Assalamu alaykoum Boki, je vous invite à vous parler de notre podcast. Cette partie 2, nous allons commencer à déblayer les plus jeunes sur le concept de Bitcoin, Blockchain etc. La partie 1, c'est un système de peer-to-peer distribué. Vous pouvez le comparer un peu à Torrent, le système de peer-to-peer. Vous avez un protocole pour gérer le consensus, le fonctionnement du réseau, le fonctionnement des nœuds, les conditions de validité des transactions et des blocs. Et enfin, vous avez la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie que nous savons. Parce qu'elle est tradée, elle est utilisée pour payer pour Jundek Diaye. Alors, en ce moment-là, nous avons travaillé dans la transaction et il a fonctionné. Encore une fois, l'explication de mon avis, c'est vraiment une explication superficielle, vraiment simpliste. Parce qu'en vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Mais nous avons travaillé de façon simpliste. Transactions, c'est une adresse qui est générée. Donc, l'adresse, c'est une série de chiffres et de lettres. C'est bizarre, entre guillemets. Donc, du coup, l'adresse doit être authentifiée avec sa clé privée. Donc, finalement, c'est vrai. Je vous dis à l'épisode 1. Le terme blockchain, donc au final, c'est Bitcoin. Il y a beaucoup de cryptographies. Et la partie, c'est lié à la cryptographie asymétrique. Donc, il y a une notion de clé publique et de clé privée. Si je veux donner un exemple, mais vraiment terre-à-terre, si on connaît ce qu'on peut voir, Je vais donner un exemple où il y a un SMS de numéro. Pour que tu as un SMS à partir de ton téléphone, il y a un code. Donc, il faut que tu dévouer ce téléphone. Tu as un SMS pour que tu as un numéro. Donc, ce numéro, c'est l'adresse. C'est l'adresse Bitcoin. C'est l'adresse Bitcoin. Mais, pour que tu prennes ce SMS, il faut que tu dévouer ce téléphone. C'est un peu comme si tu signes que tu sais où il y a un accès à ce téléphone. Donc, tu as mis le code. Donc, pour que tu prennes un Bitcoin, ou une crypto-monnaie, si tu n'adresses pas, mais ici, en l'occurrence, on parle de Bitcoin, il faut que tu signes l'adresse. Il faut que tu signes la transaction avec la clé privée. Je vais préciser que tout ça, c'est déjà codé dans le code source de Bitcoin et que ce sera fait automatiquement. Il n'y a que j'ai le signal avec la clé privée, etc. Le logiciel, je l'ai déjà fait. C'est une transaction. Après, on va développer le bloc. Le bloc, c'est Alice qui a donné le Bitcoin. Mamoru qui a donné le Bitcoin. Dupont qui a donné le Bitcoin. avec Bitcoin. Maintenant, si on les valide bien par bien, même si c'est ce que c'est le cas, mais c'est une affaire. Les transactions ne sont pas dans un bloc. De telle sorte que les mineurs qui validentaient les transactions, ils les valident certes bien par bien, mais ils valident tout le bloc en même temps. Après, si ils ont une récompense, les 100 000 récompenses, c'est 6,5 Bitcoin. Enfin, le bloc en même temps, pour être valide, il faut une empreinte cryptographique pour le bloc précédent. Donc, pour que cette transaction ne soit pas dans un bloc, on va valider le bloc en même temps. Il faut que le bloc précédent soit en même temps. C'est ce que je vais vous montrer dans l'épisode 1. Les blocs sont enchaînés entre eux. C'est ce que je veux dire. Une chaine de blocs. Pour les mineurs, ce que nous avons fait, c'est une validation des transactions, une validation des blocs via vraiment le calcul de Ben Nance. C'est ce que nous avons dit, système de proof of work. La preuve de travail. Nous avons vu que nous avons vu le bloc. Le bloc est le montant de récompenser avec un Bitcoin. Mais aussi avec les frais que vont payer les différentes personnes qui envoient et qui reçoivent des Bitcoin. Au final, l'opération est plus complexe que l'explication du sommaire. Il vise à garantir vraiment plusieurs paramètres. Je sais que c'est le succès au Bitcoin. Je sais que c'est le succès au Bitcoin. Je sais que c'est la troisième révolution industrielle mais vraiment la révolution technologique. c'est le succès au Bitcoin. Donc paramétrielle, intégrité, confidentialité, sécurité, décentralisation, rapidité, etc. Si l'exemple de la finance classique, c'est qu'une virement internationale peut prendre entre 2 à 5 jours. Si on a une virement bancaire de Sénégal ou de France, ou de Sénégal ou de Etats-Unis, il faut compter un minimum de 5 jours d'ouvrir. Pour cela, il faut avoir un compte. Il faut avoir un compte sur les banques. Il faut que les banques, si on a un réseau de correspondance au banking, et qu'il faut que les banques prennent vraiment des frais ou des frais. Pour les 300 euros, pour que les banques prennent en France ou au Sénégal via une banque de la place, il faut que les banques prennent peut-être 40 euros entre les banques et les banques. Alors qu'une transaction Bitcoin ne prend que quelques minutes, quelques secondes, au maximum quelques heures, et tout ça dépend de toi les frais que tu es prêt à payer. Donc, si tu peux vraiment avoir des frais minimums, si tu peux avoir des frais minimums, mais tu ne peux jamais dépasser réellement les frais que tu connais sur les banques classiques. Il faut que les banques prennent des millions d'euros pour avoir 7 euros de frais ou 7 dollars de frais. Le système d'incitation est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine démocratie, mais aussi, il y a une certaine liberté donnée à tout en chacun. Il faut que tu puisses gérer et que tu puisses les frais et que tu puisses les frais pour les frais. Mais dans tous les cas, tu puisses les frais de cher. Donc, pour lire toutes les adresses pour recevoir les Bitcoins, il faut déjà avoir un portefeuille virtuel. Pour trouver virtuel, tu peux les avoir de différentes manières. Mais nous, nous avons conseillé, et nous allons faire un épisode, mais vraiment complet. Il faut expliquer toutes les solutions possibles. Il faut que tu puisses en full note. Tu peux télécharger Bitcoin Core qui te permettra d'intégrer le réseau. Tu peux disposer des portfeuilles virtuels. Tu peux stocker tes Bitcoins. Mais c'est un épisode. Maintenant que nous avons parlé sur les transactions, même si nous n'avons pas trop de détails pour les perdre, nous allons avancer sur une autre épisode. Nous allons avancer sur une autre vidéo. Nous allons faire un autre vidéo. Nous allons faire un autre vidéo.